En 1938, alors que la planète est plongée dans un contexte extrêmement belliqueux entre les régimes totalitaires européens et l'impérialisme japonais en Asie, la découverte de la fission nucléaire et de son potentiel destructeur va bouleverser le monde et plus encore sa conception de la fin des temps. En avril 1939, les autorités nazies lancent un programme de recherche sur les potentialités de l'atome, appelé le projet Uranium. Ils sont suivis quelques mois plus tard par les Etats-Unis et son comité S1, dont le volet militaire est bientôt surnommé le projet Manhattan. Sous la direction du physicien américain Robert Oppenheimer, les scientifiques du programme, accompagnés de plus de 100 000 personnes, conçoivent une bombe à fission, dite bombe A. Après le succès du premier test grandeur nature le 16 juillet 1945 et le refus nippon de se plier à l'ultimatum de Potsdam, les Etats-Unis se décident à utiliser l'arme contre les japonais. Les 6 et 9 août 1945, les américains larguent sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki deux bombes atomiques. Les deux cités sont dévastées, littéralement transformées en champs de ruines. Le bilan est extrêmement lourd, environ 200 000 personnes périssent dans ces bombardements. La stupeur est mondiale, les images du champignon atomique s'inscrivent durablement dans l'imaginaire collectif. En France, les rédacteurs de presse acceptent tous l'idée que le 6 août 1945 marque le début d'une nouvelle ère pour l'homme, c'est le début de l'âge atomique. Cet événement va profondément marqué de nombreux artistes, tels que le japonais Katsuhiro Otomo avec son manga Akira, le romancier Walter Miller avec son cantique pour Leibovitz, ou encore la chanteuse Nena et sa chanson Neinenunzig Luftballon. Mais c'est bien au cinéma que l'on trouve le plus d'œuvres faisant référence à la bombe. En effet, selon Jérôme Shapiro, entre 1945 et 1999, Hollywood a réalisé près de 18 films par an sur la bombe, ce qui représente près de 4% de sa production. Pour cette émission, deux œuvres ont retenu mon attention. Le film Docteur Folamour, réalisé par Stanley Kubrick, et le comics Watchmen d'Alan Moore, Dave Gibbons et John Higgins. Bref, humour noir, science-fiction, littérature pulp, beat generation ou encore rock'n'roll, tous ces genres se sont intéressés aux changements sociaux qu'entraîna la bombe atomique. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après les bombardements atomiques, de nouveaux mots sont apparus dans la langue japonaise, ce qui témoigne de l'impact de la catastrophe sur la vie quotidienne nippone. On trouve par exemple le mot « ibakusha » pour désigner les victimes atomisées, ou encore « picadone », synonyme de bombardement atomique. Les expressions de syndrome désatomisé et divers nucléaires se généralisent également. Du point de vue du contexte historique, les Américains ont d'abord le sentiment d'une toute-puissance, puisqu'ils sont les seuls à posséder la bombe A. Mais le 29 août 1949, les Soviétiques obtiennent à leur tour la bombe atomique. C'est un choc psychologique considérable dans les pays occidentaux, puisque l'hégémonie atomique des Américains s'effondre. Harry Truman, président des États-Unis, lance alors son pays dans la fabrication d'une bombe plus puissante, à base d'hydrogène surnommée « bombe H ». La première du genre, « Evie Mike », explose le 1er novembre 1952 dans l'océan Pacifique. L'hégémonie américaine est rétablie, mais seulement pour 3 ans, puisque le 22 novembre 1955, l'URSS fait détonner sa première bombe à hydrogène. Pour vous donner une échelle de grandeur, Little Boy, largué sur Hiroshima, possédait une puissance équivalente à 15 kilotonnes de TNT. Evie Mike est 700 fois plus puissante, et la Tsar Bomba soviétique, la plus puissante bombe H jamais construite, est 3 800 fois plus puissante. Prenons exemple sur les USA et l'URSS, le Royaume-Uni, la Chine et la France se dotent également de la bombe H afin de maintenir leur souveraineté et leur statut de puissance. Les opposants à la bombe n'ont donc d'autre choix que d'exprimer leurs revendications dans la culture. Films, romans et chansons révèlent l'anxiété et les bouleversements sociaux que produit la bombe sur les individus et les familles. Ce n'est qu'à partir des années 1960 que s'installe une critique virulente des autorités, avec un film emblématique de cette rupture, Docteur Folamour. Inspiré du roman Red Alert de l'écrivain Peter George, Docteur Folamour est une comédie satirique sortie en 1964 et réalisée par Stanley Kubrick. Ce dernier n'a que 35 ans lors de cette réalisation, mais déjà quelques classiques à son actif, tels que L'Ultime Radia, Les Sentiers de la Gloire ou encore Lolita. Il y développe déjà un style bien particulier, fait de narration en voix off, d'intrigues à rebondissement, d'une sensibilité à la lumière proche de l'expressionnisme et d'une fascination pour les groupes d'hommes sous pression, dans des situations insolvables. L'intrigue du film débute dans une base de l'armée de l'air américaine, où le général Reaper, frappé de paranoïa, décide d'envoyer ses bombardiers nucléaires sur l'URSS. Le président des Etats-Unis réunit alors son conseil de guerre pour tenter de désamorcer la situation. Malgré diverses solutions, un dernier appareil, dont le système de communication est hors service, poursuit sa route vers sa cible. C'est à ce moment que l'ambassadeur russe révèle l'existence d'une arme secrète, la machine infernale. Celle-ci déclenchera automatiquement l'apocalypse nucléaire sur l'ensemble de la planète si le sol soviétique est frappé par une bombe. Face à cette menace, le docteur Folamour, transfuge nostalgique du Troisième Reich, tente d'élaborer une solution pour sauver l'espèce humaine. A noter que le film ne fut pas le seul à traiter de la bombe cette année-là, puisque quelques mois plus tard, sortait sur les écrans Failsafe de Sidney Lumet. Les deux œuvres possèdent exactement le même scénario, mais la première choisit l'humour noir pour le dépeindre, tandis que la seconde opte pour le sérieux. Ce qui peut sembler paradoxal, c'est que la solennité de Failsafe en fait un film presque plus absurde que Docteur Folamour aujourd'hui. Watchmen est une mini-série en 12 numéros, publiée entre 1986 et 1987 chez DC Comics. Écrit par Alan Moore, que je vous ai déjà présenté dans l'épisode sur Guy Fawkes, ce comic s'est dessiné par Dave Gibbons et colorisé par John Higgins. L'intrigue se déroule en 1985. Nous sommes en pleine guerre froide, le spectre d'une troisième guerre mondiale nucléaire plane sur l'humanité en danger. Le monde décrit est une uchronie, c'est-à-dire que son histoire est légèrement différente de la nôtre, puisque les USA ont gagné la guerre du Vietnam et que Nixon est réélu pour son troisième mandat. Le vendredi 12 octobre 1985 au soir, un homme meurt défenestré à New York. Pour la police, il s'agit d'un crime banal, rapidement classé. Pourtant, ce meurtre se révèle être le détonateur d'une monstrueuse machination. La victime ? Edward Blake, alias le comédien, un agent du gouvernement américain, membre d'un ancien groupe de justiciers, les Watchmen. Composé du hibou, d'Ozymandias, de Rorschach, du Spectre Soyeux et du Docteur Manhattan, le groupe a cessé son activité suite à une loi votée huit ans plus tôt. Mais Rorschach a toujours continué et se lance dans l'enquête afin de confondre le meurtrier et tirer au clair cette histoire. Le lecteur assiste alors à une course contre la montre, dans un monde à la dérive, au bord de l'apocalypse nucléaire, où d'anciens héros, rejetés et déchus, doivent de nouveau faire équipe. Succès critique et commerciale, aujourd'hui considéré comme le plus grand comics de l'histoire, Watchmen est adapté en 2009 par le réalisateur américain Zack Snyder. Cette oeuvre complexe retrace une aventure humaine au ton sombre et pessimiste, rythmée comme un compte à rebours, vers l'apocalypse. Si l'univers de Watchmen est extrêmement contextualisé, on ne peut pas en dire autant de docteur Folamour, malgré quelques indices, ici et là. C'est le cas notamment lorsque le président américain téléphone immédiatement au dirigeant soviétique via une ligne de communication directe. Étant donné que ce célèbre mais purement fictionnel téléphone rouge fut installé le 30 août 1963 en réponse à la crise de Cuba, on peut supposer que le film se déroule après cet événement. Pour rappel, la crise des missiles de Cuba a lieu entre le 16 et le 28 octobre 1962 et incarne le moment paroxystique de la tension entre les Etats-Unis et l'URSS. Après la découverte sur le sol cubain de rampes de lancement et de missiles nucléaires soviétiques, les américains instaurent un blocus naval autour de Cuba. La tension est extrêmement vive autour de l'île des Caraïbes alors que cargo soviétique, marine de guerre américaine et sous-marin nucléaire des deux pays se font face. La planète n'a jamais été aussi proche de l'apocalypse. Après d'intenses négociations, Khrouchev cède et annonce le démantèlement des installations. En échange, les Etats-Unis s'engagent à ne pas envahir Cuba et à démonter leurs fusées nucléaires installées en Turquie et en Italie. Cet événement est essentiel pour comprendre le film de Kubrick. L'humiliation de Khrouchev face aux Etats-Unis jette l'opprobre sur l'Union soviétique qui doit alors réagir. Dans Docteur Folamour, cette réaction se matérialise dans la machine infernale, rendant totalement inattaquable le territoire soviétique, faisant alors basculer le film et la planète dans l'apocalypse. Watchmen s'ancre dans un contexte plus précis malgré son univers uchronique. C'est l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. Ces derniers menèrent officiellement une opération de pacification dans la région entre 1979 et 1989. Bien que les dates ne correspondent pas, Alan Moore s'en inspire grandement et reproduit parfaitement la tension internationale provoquée par l'invasion. Mais contrairement à Docteur Folamour, le contexte ne provoque pas de menaces apocalyptiques. Il est davantage un prétexte pour illustrer le climat de peur qui frappe les pays occidentaux et leur population. En effet, chaque individu a le sentiment d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, en l'occurrence une bombe atomique, sans pouvoir rien y faire, la guerre nucléaire n'étant qu'affaire de puissants. Une des forces de Watchmen est de s'attarder à de nombreuses reprises sur un kiosque à journaux, son propriétaire et un jeune lecteur. On peut ainsi suivre l'évolution de la crise afghane à travers leurs yeux et intégrer plus facilement la portée des événements internationaux, et en particulier le spectre d'une guerre nucléaire, sur des hommes ordinaires. Kubrick illustre aussi ce fossé existant entre les dirigeants et les peuples, mais en se concentrant sur les élites. Dans Docteur Folamour, seuls les politiques, les militaires et les scientifiques sont montrés à l'écran, sous leurs traits les plus méprisables. L'homme est en effet pour le cinéaste fondamentalement agressif, tel un reste de ses pulsions animales, et il embrasse la violence dans toutes ses formes, de la plus primaire à la plus sophistiquée. L'homme est ainsi capable de créer un système électronique extrêmement élaboré, mais il est incapable de l'utiliser de façon morale et responsable. Cette morale acerbe et misanthrope de Kubrick se développe après les Sentiers de la Gloire, et a laissé perplexe de nombreux spectateurs, peu familiers avec la satire, qui ne trouvaient pas de personnage modèle et digne de confiance auxquels s'identifier. Évidemment, l'incarnation la plus flagrante de cette conception est le personnage du Docteur Folamour lui-même. Il évoque tout d'abord les scientifiques nazis, récupérés par les Etats-Unis durant l'opération Paperclip à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'état-major américain a en effet exfiltré près de 1500 scientifiques allemands issus de l'industrie militaire nazie, afin qu'ils poursuivent, en toute impunité, leurs recherches pour les Etats-Unis. C'est le cas, par exemple, de Werner von Braun, ingénieur allemand spécialisé dans les fusées, adhérent du parti nazi et considéré comme le père des missiles V2. Récupéré par les Américains en mai 1945, il occupe un poste de directeur de recherche au sein de l'armée de terre américaine, avant de devenir directeur du centre de vol spatial de la NASA, en 1964. Son fabuleux accent allemand en fait une influence déterminante pour le personnage de Kubrick. Le Docteur Folamour est aussi inspiré des scientifiques américains qui ont travaillé à la construction de la bombe atomique. On pense en premier lieu à Robert Oppenheimer, mais sa célèbre déclaration pleine de tristesse le rend trop humain pour le rôle. En revanche, Edward Taylor, considéré aujourd'hui comme le père de la bombe à hydrogène, est parfait pour le rôle. Grand partisan de l'expansion de l'arsenal nucléaire américain, il s'oppose au traité d'interdiction partielle des essais nucléaires de 1963, et à l'inverse, soutient le projet PLOCHER, d'utilisation civile de la bombe nucléaire, afin de creuser des canaux ou de fabriquer des diamants. Aujourd'hui, il représente parfaitement la mutation de la figure scientifique qui, au début du XXe siècle, incarnait le sauveur de l'humanité et qui, dans les années 1960, n'incarne plus que son faux soyeur. Dans Watchmen, un autre scientifique concentre tous les regards. C'est le Docteur Manhattan, seul super-héros du comics. De son vrai nom Jonathan Osterman, ce physicien nucléaire est désintégré lors d'un accident en 1959. Quelques mois plus tard, il revient à la vie sous la forme d'un être omniscient, omnipotent, capable par exemple de décomposer les objets ou les individus. Il est surnommé Docteur Manhattan, en référence au projet du même nom. Ce personnage concentre le paradoxe de l'énergie nucléaire, entre une figure onirique, porteuse d'espoir, et une figure destructrice, puisque ses proches meurent un à un, d'un cancer. Les super-pouvoirs du Docteur Manhattan suscitent la peur des Russes, accélérant ainsi la course à l'armement. En réalité, le personnage est pacifique, et a perdu sa foi en l'humanité depuis sa désintégration. Il pense que l'arme nucléaire n'est qu'un danger parmi d'autres, et que sans elle, l'homme trouverait autre chose pour se mettre en péril. Ce pessimisme n'est pas sans rappeler la vision de Stanley Kubrick. Au-delà du fond, c'est également la forme du récit qui véhicule une tension apocalyptique. L'intrigue de Watchmen, divisée en douze chapitres, est symbolisée par le cadran d'une montre, dont l'avancée de l'aiguille, heure par heure, marque le déroulement de l'histoire. On peut évidemment y percevoir un jeu de mots sémantique, entre le titre de l'ouvrage Watchmen et le double sens du mot anglais Watch, qui correspond à la fois à une montre, mais aussi au verbe « montrer, démontrer », qui est le but de l'enquête de Rorschach. Mais cette aiguille qui avance, c'est également un compte à rebours vers la guerre nucléaire et l'apocalypse. Cette métaphore n'est pas une invention d'Alan Moore, puisqu'en 1947, les scientifiques de l'Université de Chicago ont mis en place l'Horloge de la fin du monde, qui, via l'analogie du décompte vers minuit, dénonce le danger d'une guerre nucléaire qui pèse sur l'humanité. En 2017, après l'élection de Donald Trump, l'horloge indique 23h57 et 30 secondes. Nous sommes donc à 2 minutes 30 de l'apocalypse. Dans une séquence devenue culte, le bombardier de Dr Folamour largue sa bombe nucléaire sur l'URSS, déclenchant ainsi la machine infernale. L'apocalypse nucléaire est alors illustrée par un balai d'explosion atomique. Le réalisateur pousse donc sa réflexion sur l'homme à son paroxysme. Par ses inventions à la puissance démesurée et ses actions irresponsables, l'homme réalise sa propre destruction. Le film de Kubrick peut donc être perçu dans son ensemble comme une merveilleuse illustration de ce changement majeur de notre imaginaire apocalyptique. A la fin de l'oeuvre d'Alan Moore, Rorschach et ses camarades découvrent finalement le complot. Ozymandias, un ancien membre des Watchmen, a façonné un cadavre d'extraterrestres et l'a téléporté au milieu de New York, tuant ainsi des millions d'êtres humains. Il espère que ce faux ennemi va contraindre les nations du monde à s'allier, à oublier la guerre nucléaire et à instaurer la paix sur Terre. Le groupe de héros est alors confronté à un dilemme cornelien. S'ils révèlent la supercherie d'Ozymandias, alors le complot s'écroule et la planète s'embrase dans une guerre nucléaire. A l'inverse, ils peuvent sauver la planète de la destruction en gardant secret le complot, mais au prix de millions de vies humaines. Le choix se fait finalement entre un compromis sanglant ou une intégrité farouche mais mortifère. Ainsi, Watchmen met en miroir les deux sens du mot apocalypse, révélation et destruction. A la fin de l'ouvrage, le lecteur découvre que les nations s'unissent effectivement. Mais ce changement de l'histoire est-il définitif ? Ce n'est pas ce que sous-entend Alan Moore, tout d'abord à travers le personnage du docteur Manhattan, qui affirme « rien ne finit jamais ». Enfin, dans la dernière case de l'œuvre, le journal intime de Rorschach, qui révèle tout le complot, est sur le point d'être lu et peut être publié par un journaliste. Si le stratagème d'Ozymandias était révélé, le monde retournerait finalement à son point de départ, faisant ainsi écho à l'intrigue elle-même. L'horloge des chapitres ne symboliserait donc pas un compte à rebours vers une fin, mais bien davantage un recommencement, une révolution complète. Aujourd'hui, notre situation est toujours aussi alarmante. Pour rappel, 15 000 logives nucléaires sont encore actives dans les différentes armées du monde, dont 2 000 capables d'être déployées en moins de 15 minutes par les américains. Comme le précise Robert McNamara, ancien secrétaire à la défense des États-Unis entre 1961 et 1968, une entrée en guerre des États-Unis nécessite un acte du congrès, le lancement d'une apocalypse nucléaire ne nécessite qu'une délibération de 15 minutes du président. Face à cette cruelle réalité, prenons exemple sur les Japonais, qui ont connu de manière très réelle l'apocalypse nucléaire. Après le départ des forces américaines en 1952, les premières informations sur les victimes des bombardements sont rendues publiques. C'est à partir de cette date que débute un travail artistique sur cette expérience traumatique. Aujourd'hui, il apparaît que ces créations sont extrêmement diverses. Il peut s'agir de témoignages directs de survivants, mais aussi de fictions plus imaginaires. Certaines œuvres se concentrent sur les victimes, d'autres sur les exécutants. Les formes varient également, du poème de quelques lignes au roman fleuve. Mais toutes ces œuvres ont pour point commun de ne pas seulement décrire les funestes relations des Japonais à la bombe, mais également de s'interroger sur l'avenir de cette arme dans le monde. Le Japon connaît un bouillonnement artistique, intellectuel et donc de vie depuis 1952. Leur philosophie est simple, n'oublions pas cette apocalypse. Elle est aujourd'hui partie intégrante de notre histoire. Mais nous avons la responsabilité, en tant que victime, de montrer que l'on peut surmonter cette épreuve, que l'on a le devoir de s'accrocher à la vie et de poursuivre la grande marche de l'humanité. Les Japonais soulèvent ainsi une question primordiale, qui est celle de l'avenir de l'après-apocalypse. Mais cela, nous le verrons dans le troisième et ultime numéro de notre triptyque apocalyptique. C'est parti! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?